Salam alaikum, ce qui concerne l'exercice 2 c'est sur le calcul et la comparaison entre le PGCD entre A, B et A et A plus B et pour montrer que toujours deux normes successives est toujours premier entre eux. Or, ce qui concerne la première question, on va monter par exemple PDCD en pause D égale le PDCD entre A et L et D égale et K égale le PDCD entre A et L B. Or, on va faire un rappel, on sait que si D égale le PDCD entre A et B, alors D divise A, par définition, c'est un diviseur commun entre A et B. D divise B, et si on a D divise la somme, A plus B, D divise la différence, A moins B, D divise le produit, D divise un scalaire fois A, lambda A, un scalaire avec lambda A, un élément de R, de N, non-nul, plus B. Et de R, on peut même dire que si on a par exemple alpha ou C divise A, C divise B, puisque le PDCD est le plus grand diviseur commun, alors on peut comparer D du PDCD avec B, C, D, C, ça c'est le plus grand, puisque le PDCD c'est le plus grand diviseur commun entre A et L. Et même, on a une relation unique, si on a C divise A, C divise B, donc C divise B, donc C divise C divise C. C'est bien ? Donc on va utiliser ça dans notre exercice, C'est un rappel. On va utiliser ça. Or, on va noter que D c'est le PDCD de A et B, K sur le PDCD entre A et A plus B, donc on a dit que si D égale PDCD entre A et B, alors D divise A, D divise B, alors D divise A, D divise B, et on a besoin de quoi ? A plus B. Donc la somme, donc D divise, D divise A plus B et D divise A. Or, D divise A plus B et D divise A, A, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si on a un nombre divise A et un nombre divise B, donc ce nombre est plus petit que le PDCD, ça c'est le DC entre A et B. Donc, puisque les divises A plus B et les divises A, donc D, un falloir ou égal à quoi ? PDCD entre A plus B et A. Or, le PDCD entre A plus B et A, c'est quoi ? C'est égal à A. Donc on a D, un falloir ou égal à quoi ? Maintenant, pour l'autre sens. K égale, c'est le même cadre. K égale PCD entre A et A plus B. Donc on va utiliser le même démarche. Alors, K divise A, alors, K divise A et K divise A plus B. Mais on a besoin de quoi ? De B. Donc, A divise la différence. A moins B. Donc, K divise A plus B moins A. A plus B moins A. Et par suite, K divise A plus B. Donc, entre la K, K divise A, K divise A et K divise B, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que K, un falloir ou égal à quoi ? Le PDCD entre A et B. Puisque K divise K, divise B, divise B. Ça, c'est quoi ? Par définition, ça, c'est D. Et par suite, K, un falloir ou égal à D. Ça, c'est la deuxième inégalité. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Donc, d'après 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que D égale à K. Or, c'est quoi ? C'est le PDCD entre A et B. Et c'est quoi ? C'est le PDCD entre A et A plus B. Donc, on a montré que toujours, on a l'égalité entre PDCD entre A et B et PDCD entre A et A plus B. Maintenant, pour la dernière question, déduire. Normalement, on a dit, déduire. Donc, on a montré que N et N plus A sont premiers en preuve. C'est le PDCD. Voilà, c'est le PDCD, c'est le PDCD. Or, pour montrer, question 2, pour montrer que N et N plus A sont premiers, entre eux, entre eux, elles font montrer quoi ? Elles font montrer, je suis mis en premier entre eux, elles font montrer quoi ? Que le PDCD entre N et N plus A égale à 1. C'est ça, la définition des deux nombres premiers entre eux. Mais on l'a déjà montré, d'après la question 1. D'après la question 1, on a quoi ? Le PDCD entre A et A plus B égale le PDCD entre AB. Donc, on va remplacer A par quoi ? On va remplacer A par L et B par A. Donc, pour A égale à L, B égale à A, on obtient, on obtient encore, on trouve, par exemple, on trouve, quoi ? Le PDCD entre A, c'est L et B, c'est A, égale à le PDCD entre A, c'est L, et le A. Et les diviseurs communs de A, c'est quoi ? C'est A. Donc, ça, c'est quoi ? Puisque le PDCD, c'est les diviseurs communs entre N et A, et le plus grand diviseur commun. Mais les diviseurs de A, on ne va expliquer, donc c'est égal, c'est égal à A. Donc, le PDCD entre N et N plus 1 égale à A, et par suite, d'où N et N plus 1 sont premiers entre autres. Premiers, entre, entre autres. C'est bon, là, c'est quoi ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.